Bonsoir Mgr Gabriel Urundayemba. Bonsoir. Aujourd'hui est votre ordination. Quelles sont vos impressions en quittant le statut de pasteur vers le statut d'évêque? Oui, mes impressions sont vraiment très positives. Vous savez que quand on ne s'y entend pas quelque chose et que ça arrive, ça provoque beaucoup d'émotions. Et puis en plus de ça, en quittant le statut de pasteur pour devenir évêque, il n'y a pas une transition parce que l'évêque c'est un pasteur. Et il reste un pasteur parce qu'il est en train de perdre le troupeau du Seigneur tel que nous l'avons entendu ici. Jésus nous a laissé la charge de baître ce troupeau. Et nous devons continuer à faire ce travail que le Seigneur nous a laissé. Alors il n'y a pas un grade pour dire que quand vous devenez évêque, que vous êtes au-dessus de quoi que ce soit. Non, mais c'est quand même une responsabilité, une charge que nous sommes obligés d'assumer. C'est ce que moi je comprends quand même. Le travail dans les conférences de l'Est a été commencé par les évêques pastés. Il y a l'évêque Onema, il y a l'évêque Yemba. Est-ce que vous avez un mot à dire à ce père qui a commencé le travail un peu avant vous ? Oui, je dois corriger un peu. Ce n'est pas l'évêque Onema ni l'évêque Yemba qui ont commencé l'œuvre là-bas. Mais l'œuvre a été commencée depuis longtemps, depuis les anciens évêques. Et ça a continué à l'époque de l'évêque Shung, l'évêque Onema et puis l'évêque Yemba. Mais je reste très très reconnaissant au travail abattu surtout par les trois évêques autochtones dont l'évêque Shung, que son âme repose en paix, l'évêque Onema et qui est retraité. Et puis tout récemment l'évêque Yemba qui vient de céder cette partie de l'Est pour que ça devienne une région épiscopale. Vous allez diriger la conférence en oeuvre du Congo-Est, la conférence provisoire de Kivu et la conférence en oeuvre des provinces orientales et équateur. Vous avez un mot à ces fidèles de ce côté que vous allez diriger ? Oui, j'ai un mot. Je leur demande d'être unis. Nous devons être unis tous parce que le travail que nous avons la charge de prendre aujourd'hui n'est pas le travail d'un seul homme, c'est le travail de tout le monde. Et nous devons travailler dans l'amour, dans le Seigneur parce que c'est le Seigneur qui nous a laissé ce travail. Et nous devons aussi prier Dieu parce que sans la prière, rien ne peut se faire. Vous savez, la prière c'est l'arme efficace pour tout chrétien qui veut aller de l'avant. Et il y a les trois conférences qui restent, la conférence en oeuvre du Congo-Est, la conférence en oeuvre du Congo-Central et la conférence du Kassai. Vous avez un mot à dire à ces conférences ? Certainement. Cela ne veut pas dire que nous sommes séparés. Nous sommes ensemble et nous allons partager nos joies, nos peines jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Parce que la cession qui vient de la création d'une nouvelle région ne veut pas dire qu'on oublie là où on est venu. L'église méthodiste est venue de ce côté-là de Wemboniam, arriver à Tunda, Kindou et ainsi de suite. Mais on ne peut pas oublier cette partie qui reste, surtout côté Sankourou et Wemboniam. Nous restons ensemble, unis et même le Congo-Ouest, nous sommes toujours... Parce que dans toutes ces conférences, j'étais comme berger. J'ai travaillé comme pasteur à Wemboniam, j'ai travaillé comme pasteur au Congo-Ouest et même dans le Kassai, je travaille aussi. Et si vous avez un mot pour terminer cette interview ce soir ? Oui, j'exprime toute ma gratitude à l'endroit de tous ceux-là qui m'ont fait confiance, surtout de ma conférence annuelle. Et même ceux qui me connaissent depuis longtemps, nous restons toujours unis. Et nous espérons que le Seigneur va nous venir en voie de fort. Je vous remercie Monseigneur Gabriel Undayimba pour ce temps que vous m'avez accordé. C'est moi qui prémercie. Merci beaucoup.